Une vidéo s'imposait sur les Gaulois parce que c'est probablement le peuple sur lequel nous avons le plus de préjugés, la faute à une célèbre BD. Je vais donc essayer de dépoussiérer cette image à l'aide des résultats des dernières fouilles archéologiques menées en Normandie. Alors attaquons la liste des préjugés sur les Gaulois par les Ménières. Alors donc non, non, les Gaulois ne sont pas à l'origine de l'élévation des Ménières, ni des Dolmen d'ailleurs. L'élévation de ces Mégalithes remonte, on va dire, à 1000 ans, au moins 1000 ans avant l'arrivée des Gaulois. Obélix se serait sûrement senti assez désœuvré dans ce monde gaulois où les Ménières étaient complètement dépassés. Alors continuons les préjugés, donc avec ce tableau de Paul-Joseph Jamin qui s'intitule « Brénus et sa part de butin ». Donc fait sûrement référence à un événement qui date de 390 avant Jésus-Christ, un moment où les Gaulois ont réussi à prendre Rome. Oui, Rome est tombée face à eux. Alors à cette époque, en mois 390, les Gaulois n'étaient, non, les Romains n'étaient pas encore arrivés au temps de leur splendeur. Bon soldat, les Gaulois sont employés comme mercenaires, notamment par les Grecs. Les Romains vont craindre ces Gaulois jusqu'au renversement opéré par César dans les années 50 avant Jésus-Christ. Le Gaulois a donc la réputation d'un guerrier, c'est ce qui est montré d'ailleurs dans ce tableau. On voit aussi du Gaulois un peu sanguinaire, le chef marche dans une mare de sang, vous trouvez dans un coin quelques têtes décapitées. Et toute cette image contraste avec la civilisation romaine étalée au premier plan, avec deux belles femmes, des parures, une statue dorée qui trône au-dessus d'un piédestal. La question c'est de savoir si les Gaulois sont si arriérés que ça par rapport aux Romains. Et l'archéologie justement peut nous renseigner dans ce domaine. Donc par exemple, à travers ce casque qui est conservé au musée d'archéologie nationale à Saint-Germain-en-Laye, c'est un casque qui a été retrouvé dans la Seine, sur la commune d'Enfreville-Sous-les-Monts. Un casque qui date du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Donc on voit en fait, c'est un casque constitué d'une calotte de bronze sur lesquelles des artisans ont appliqué différentes bandes décoratives. Donc notamment une bande en or, des bandes en fer incrustées d'émail. Et vous noterez dans cette belle réalisation des motifs assez connus dans l'art celtique, c'est-à-dire des tricelles. Donc voilà, là on se rend compte, vous voyez, que les Gaulois étaient au moins très doués au niveau de la métallurgie. Et on sait d'ailleurs qu'ils faisaient des produits parfois supérieurs à ceux proposés par les Romains. Continuons notre inventaire des beaux objets gaulois retrouvés en Normandie, notamment à travers les fouilles de ces 15 dernières années. Eh bien on peut parler de la tombe à char d'Orval. Alors qu'est-ce que c'est que la tombe à char d'Orval ? Donc c'est une sépulture qui a été retrouvée à Orval, près de Coutance. C'est une sépulture qui contenait donc le défunt ainsi qu'un char et les deux chevaux qui conduisaient ce char. Voici à quoi ressemblait un char gaulois. J'ai trouvé ça donc sur un site de reconstitution historique, les portes de l'histoire. Donc on a trouvé, on n'a pas trouvé grand chose du char, parce que les parties en bois c'était des agrégés. Mais on a réussi à trouver différents éléments du mobilier, différents éléments métalliques. Donc par exemple le mort du cheval qui était en bronze. On a retrouvé des éléments au niveau des roues, au niveau de l'essieu, ce qu'on appelle des clavettes. On a retrouvé la bague en or qui appartenait au défunt. Donc c'était probablement un aristocrate. Vous voyez encore une fois, on a une preuve quand même d'une certaine maîtrise, en tout cas au niveau de la métallurgie. On touche peut-être là le fond du problème. Les archéologues sont capables de trouver des beaux objets fabriqués par les gaulois. Mais par contre, au niveau des monuments, ils ne trouvent quasiment rien. Au contraire, des romains pour qui on peut, subsiste encore, des grandes constructions comme des théâtres ou comme des temples. Donc du côté gaulois, pas de ces grands monuments, on ne trouve pas aussi de littérature gauloise, bien que les gaulois maîtrisaient l'écriture. Si vous regardez du côté romain, qu'on a encore des grandes œuvres qui subsistent, les œuvres d'Ovide, de Tite-Live, de Cicéron, etc. Les gaulois maîtrisaient l'écriture, mais ne semblent pas l'avoir utilisée pour transmettre des monuments de leur littérature. D'où ce sentiment d'une civilisation quelque peu arriérée. Alors finalement, on peut se demander si les vestiges les plus spectaculaires de l'époque gauloise, de cet âge du fer, ça ne serait pas les opidas. Opidas, ce sont des sites fortifiés, en hauteur, qui couvrent quelques dizaines d'hectares au minimum. Et donc ça, ce sont des... là vous en avez un beau, qui se trouve au Mont Canizy. Mont Canizy, c'est au-dessus de Deauville. On connaît le Mont Canizy plutôt pour ses batteries de la Seconde Guerre mondiale. Mais sachez que si vous allez là-bas, vous traversez l'opidum, dont vous voyez la forme. Donc entouré des vestiges d'un rempart. Alors ces opidums, vous en trouvez quelques-uns en Normandie, dont je vais vous montrer quelques exemples significatifs. Voilà, donc là on est à Braquemont. Braquemont, donc c'est un site au bord de la Manche. On est en Seine-Maritime et on arrive à deviner le tracé de l'opidum, en tout cas du rempart de l'opidum. Parce que les champs reprennent cette limite. Vous voyez par exemple ici, dans la vallée. Voilà, et ça repart par là et ça aboutit jusqu'aux falaises. Alors cet opidum, il a un problème, c'est que progressivement il disparaît au fur et à mesure de l'érosion des falaises. Alors un autre site assez incroyable, c'est celui d'Orival. Donc Orival, comme vous voyez, c'est pas très loin de Rouen. C'est précisément ici, donc on est au bord de la Seine. Pas très loin d'Elleboeuf. Et bon, on savait que sur ce site, il y avait des choses intéressantes. Et il y a quelques années, une prospection a été effectuée. Vous le voyez, c'est un site qui est en pleine forêt. Et si vous baladez dans ce coin, vous ne verrez probablement rien d'intéressant. Donc on est obligé, les archéologues ont été obligés d'utiliser une technique appelée le lidar pour se rendre compte des micro-reliefs qui cernent cette région. Le lidar, c'est le même principe que le sonar qui détecte les fonds marins. Là, vous avez, au lieu d'envoyer un son, un hélicoptère envoie un faisceau lumineux qui est renvoyé par la Terre. Et à partir de là, sont devinés les micro-reliefs du secteur. Je vous conseille de voir cette vidéo qui a été créée par la métropole Rouen-Normandie. Vous voyez, on arrive à voir, vous voyez, les éléments du relief. Vous voyez, les éléments de différents remparts. Donc c'est assez extraordinaire, grâce à cette technologie du lidar. La découverte ou le repérage de cet opidum d'orival est très intéressant pour découvrir les origines de Rouen. Rouen a été fondée vers 10, 20 avant Jésus-Christ. Elle était la capitale du peuple gaulois des Véliocasses. Mais avant la conquête de César, il est supposé que cette capitale se trouvait non pas à Rouen, mais à Horival. Cette opidum jouait le rôle de capitale militaire et religieuse, probablement. Mais des opidums, vous n'en avez qu'une, on va dire, autour de 10 en Normandie. Donc se pose la question, où habitaient exactement les Gaulois, sur quel site ? Alors si on se réfère à la BD Astérix, on a l'impression que les Gaulois habitaient dans des villages entourés d'une palissade et de grandes forêts. Alors l'archéologie l'a encore remet en cause cette vision. Là je suis sur une vidéo qui s'appelle « Paysage, la plaine de Caen à travers les âges ». Donc une vidéo réalisée par le département du Calvados. Et vous avez, voilà, l'évolution du paysage au fur et à mesure des siècles. Et déjà dès l'époque gauloise, on s'aperçoit que les gens vivent essentiellement dans des fermes. Des fermes de forme, dans un enclos quadrangulaire, quelquefois espacés, juste quelques centaines de mètres. Donc il y avait probablement des villages, mais la ferme semble la forme, la structure d'habitat la plus courante. Donc ça c'est la première remise en cause. Grâce à l'archéologie, les archéologiens arrivent à repérer les fossés. C'est surtout ça qu'ils repèrent lorsqu'ils fouillent. Fossés autour des parcelles, fossés autour des fermes. Voilà, et deuxième remise en cause, c'est, vous avez une époque gauloise qui est marquée par un très net déboisement. Donc les espaces à l'époque gauloise sont déjà largement défrichés. Dans cet environnement, il n'est pas sûr qu'Obelix aurait pu trouver un sanglier à se mettre sous la dent. Donc parmi les derniers grands chantiers de ces 15 dernières années en Normandie, je ne pouvais pas manquer de vous parler du site d'Urville-Nagville. Donc Urville-Nagville, c'est près de Cherbourg. Alors c'est un site assez particulier parce que comme vous voyez, les archéologues fouillent sur la plage. Ce qui pose d'ailleurs de grosses difficultés puisqu'ils ne peuvent fouiller qu'une partie de la journée parce que le site est régulièrement recouvert par la mer. Malgré ces conditions difficiles, le site a été fouillé quasiment pendant 10 ans parce qu'il le méritait. Vous allez voir pourquoi. Dans cet article d'Anthony Lefort, Anthony Lefort c'est celui qui dirige la fouille, eh bien on se rend compte de toute l'importance de ce site qui était probablement en fait un port, un port commercial gaulois. Alors qu'est-ce qu'on a trouvé ? Un bâtiment de forme circulaire. On a trouvé des bracelets en lignite. Donc lignite c'est une roche. A partir de ces découvertes qui semblent modestes, les archéologues tirent quand même une hypothèse intéressante. Celle de courants commerciaux entre ce port et la côte sud de l'Angleterre. Vous allez savoir pourquoi. D'abord, le lignite. Le lignite qui a servi à fabriquer ses bracelets. Le lignite est une roche que vous ne trouvez qu'en Angleterre. Deuxièmement, le bâtiment circulaire, c'est une tradition de construction également outre-manche. Ce n'est pas si étonnant de découvrir des relations commerciales. Il n'y a que 110 km entre la pointe du Cotentin et les côtes sud de l'Angleterre. Et preuve que les archéologues vont quand même très très loin. Ils font vraiment attention à chaque détail. On a trouvé aussi des sépultures. Des sépultures dont le défunt souvent avait les membres repliés. Et ça c'est une tradition funéraire plutôt aussi d'Angleterre. Voilà, donc Urville-Nagville était sûrement un centre commercial de première importance qui communiquait avec la côte sud de l'Angleterre. Il communiquait aussi avec l'Italie puisqu'on a retrouvé des morceaux d'enforts, des tessons. Et ces enforts servaient à transporter du vin. A noter que les Gaulois étaient grands amateurs de vin. Et on peut d'ailleurs en tirer comme conclusion que progressivement avant la conquête de César, quelques années avant, les Gaulois étaient déjà assez... La civilisation gauloise était déjà assez perméable vis-à-vis de la civilisation romaine. Donc autrement dit, les Gaulois étaient déjà partiellement romanisés lorsque César est entré en Gaule. Voilà, donc pour terminer, je voulais vous montrer cette carte qui représente les différents peuples gaulois qui peuplaient la future Normandie. La Gaule était divisée en une multitude de peuples, peut-être quelques centaines. En Normandie précisant, il y en avait neuf, dont je vous ai marqué les noms en gras. Et ces peuples ont eu une certaine pérennité puisque leur nom a donné, c'est transmis dans le nom de ville ou de région. Par exemple, les Véliocasses, leur nom subsiste à travers le nom Vexin. Les Calettes ont donné le nom de Caux, pays de Caux. Olerkéburevis, et Burevis est devenu Évreux. Les Abrincates, ce nom est à l'origine du nom de la ville d'Avranche. J'en arrive à la conclusion. Nous ne conservons des Gaulois que peu de choses, en tout cas pas de monuments, pas de littérature. Et finalement, ces éléments de toponymie sont peut-être aujourd'hui le principal héritage gaulois en Normandie. Les sources de cette vidéo se trouvent en dessous dans la description. Et je vous dis à bientôt pour vous raconter le final, le grand combat entre les Gaulois de Normandie et César. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada